Charles Aznavour aurait voulu vivre un siècle. Il se l'était promis. Il nous l'avait promis, comme un ultime défi lancé à la vie. L'âge ne l'avait jamais privé de ce fol appétit de vivre, de créer, de chanter, d'aimer, de rire. Mais à quelques encablures du seuil, la mort est venue le cueillir sans bruit. Au fil des années, cette présence, cette voix, cette intonation reconnaissable entre toutes se sont installées dans nos vies et nous ont insensiblement réunis, quelle que soit notre condition, quel que soit notre âge. Une vibration commune s'est créée et Charles Aznavour est devenu naturellement, unanimement, un des visages de la France. Les chansons d'Aznavour sont d'abord des paroles. Ce sont des mots qui sont venus nous toucher au coeur. Leurs titres ou leurs refrains sont entrés dans le patrimoine commun. Et une grande majorité de Français, c'est aujourd'hui spontanément poursuivre quand on commence à dire « Je me voyais déjà, je vous parle d'un temps, j'habite seul avec maman, hier encore, emmenez-moi, j'ai travaillé des années, que c'est triste Venise, et tant d'autres. » C'est là que se vérifie le génie d'un artiste, dans cette consonance profonde qu'il établit avec son public. Je suis certain que pendant longtemps encore, des millions d'hommes et de femmes connaissant la détresse d'aimer, la douleur de la séparation, le doute des aubes incertaines, la joie des commencements, l'espérance d'un lendemain meilleur entendront soudain naître dans un coin de leur mémoire la mélodie lointaine et les mots vrais que ce poète incomparable y aggraver pour adoucir le dur métier de vivre. Et dans le coeur de chacun, il poursuivra son chemin marchant en se tenant droit une main dans la poche avec ce demi-sourire que nous lui connaissions. Alors, avec nous, il franchira fièrement le seuil de ce siècle qu'ici, il n'avait pu accomplir jusqu'au bout pour enfin ne plus jamais nous quitter. Parce qu'en France, les poètes ne meurent jamais. Vive la République. Vive la France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada